La solennité de Saint Joseph est une grande fête, une fête qui a voyagé dans le calendrier au cours des années, mais peu importe, pour nous aujourd'hui, c'est le jour de célébrer Saint Joseph. Quand on veut célébrer quelqu'un, le meilleur moyen est sans doute de lui apporter ce qui lui donne le plus de joie. Or, après l'offrande de nous-mêmes au Sacré-Cœur, ce qui comble le plus le cœur de Saint Joseph, c'est que nous le choisissions pour père. C'est peut-être une dimension qu'on a perdue de vue, la maternité allant de soi, la paternité n'est pas facultative et elle nécessite un choix. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pour ce qui est de notre mère, il n'y a pas à discuter, la chose va de soi, puisque Jésus le dit ouvertement sur le Golgotha à son apôtre Saint Jean, « Voici ta mère », à Saint Jean et à travers lui, à chacun d'entre nous, « Voici ta mère ». C'est un donné, c'est une révélation et c'est un don. Il n'y a rien à choisir sinon d'accueillir. On peut donc dire que la maternité de Marie s'impose à tous les chrétiens. La paternité, c'est autre chose. Le Père ne s'impose pas, il attend d'être nommé, il doit être choisi. Si cette idée nous paraît étrange, rappelons-nous dans l'évangile de Saint Jean une discussion qui l'opposait à des juifs qui mettaient en avant dans leur argument théologique leur ascendance reliée à Abraham. « Nous sommes des fils d'Abraham », disait-il. La chose leur semblait aller de soi. Et nous voyons ici que nous sommes passés de la généalogie génétique à l'appartenance spirituelle. Et Jésus va même plus loin en disant « Vous êtes des fils du mauvais, vous avez choisi Satan pour père ». Un choix s'impose donc « Qui allons-nous choisir pour père ? » Et particulièrement « Allons-nous choisir Dieu pour père ? » évidemment. Or dans l'évangile, Jésus fait ce choix de la paternité de Saint Joseph à l'invitation de la Vierge Marie à l'occasion du recouvrement au temple. « Ton père et moi, nous te cherchons. » « Ton père et moi, nous te cherchons. » Le rôle de la mère est bien de désigner le père. Et Jésus répond non pas comme un adolescent effronté, mais comme un fils soumis, puisqu'il redescendit avec eux à Nazareth. Et il leur était soumis, précise Saint Luc. C'est-à-dire, il se place sous l'autorité de Saint Joseph volontairement. Et c'est bien ce que sanctionne la liturgie, puisque, en ce jour, pour l'antienne du Magnificat, que nous chanterons ce soir, l'Église nous fait dire « Le Fils bien-aimé du Très-Haut était appelé « Fils de Joseph ». À nous donc, en ce jour, de suivre l'exemple de notre maître et de choisir Joseph pour père. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Puissent nos actes révéler quel père nous avons choisi. Puissent chaque jour de notre vie témoigner que nous avons Dieu pour père. Saint Joseph, puisque c'est ta fête aujourd'hui, nous pouvons tout te demander, et nous te demandons tout en te disant « Sois notre père ». Garde-nous, près de Jésus, entre la Vierge Marie et toi-même. Prends-nous sous ton autorité et ta protection. Fais-nous grandir en sagesse, en taille et en grâce, dans l'esprit de Nazareth. Introduis-nous dans l'adoration et la contemplation qui engendrent des artisans de paix. Particulièrement, révèle ton autorité sur l'Église tout entière. Tu es son protecteur et son gardien. Fait qu'elle demeure la fidèle épouse du Christ, portant humblement mais fièrement sa lumière parmi les nations.